Et salut à tous c'est Tito Goflet, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, siège où on est contre, attention suspense, roulement de tambour, nous sommes contre, oh ok, deux guilles G2, ok, bon et bien on va passer un bon siège je pense, donc Lightning Life et The Coyote, je vous avoue je ne connais pas du tout, donc on va voir comment ça se passe, en tout cas j'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à t'abonner un petit pouce bleu, et c'est parti, allez enfance numéro 1, on est contre une Harmonia Vigor School, les gars je savais pas que ça existait encore cette défense, on va lâcher un lit, donc c'est parti, Hop, petit vieux sur le galleon, comme artefacts on a mis, dégâts sur lumière, bon pas très utiles ici, on n'aura pas besoin du galleon ici, on va normalement tout one shot, on a également du crit et même skill 2, on a Inizelia, ensuite skaper en tout crit et en précision, multi à gauche à droite au niveau des artefacts, et la Chun-Li version rapide, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur le skill 2 au niveau des artefacts, objectif clive, du coup et bien forcément une autre pile, alors attention le vigor était comme assez rapide, franchement il était pas si long que ça, donc heureusement qu'on a pris une version rapide notamment avec la Chun-Li, là normalement sans encombre on devrait tout tuer, là, allez offence numéro 2, à nouveau une Harmonia Vigor Skogul, on revient sur nos classiques à nouveau, Garo, Imezeti, Copper, ça me fait super plaisir de pouvoir réutiliser cette offense, et vous allez comprendre de suite pourquoi, donc le Garo, on l'a mis en Vampire Destroy, pour écourcer le combat contre la Harmonia, à gauche, dégâts sur feu, à droite crit, dame skill 1, skill 2, il manque un 2 crit, bon, c'est pas grave, le Copper en Vio les gars, vous vous rappelez de mon Copper ? Et bien le voilà, en Vio, du coup on l'a mis à 7 temps de 2 crit, il sera capé avec Imezeti, à gauche, dégâts sur haut, et à droite crit, dame skill 3, et en fonction de bons états, et enfin Imezeti, un Swift banal Raid Special, on donne le tour à notre Copper, qui tue le Vigor, et derrière le Garo solo, alors du coup, on joue premier, on donne le tour, hop, on va tuer le Vigor, là, et maintenant, on peut presser au taux, le Garo va tuer tranquillement, l'Harmonia, à petit feu, vraiment une offense très vieille, même trop, alors on va juste sustain tranquillement, là en fait, il peut juste pas nous tuer, il faut juste avoir du Destroy, il faut faire attention d'avoir vraiment du Destroy, si on n'a pas de Destroy, ça peut être problématique, pour gérer justement cette Harmonia, qui est beaucoup trop banquie, elle arrive plutôt pas mal à nous slip, c'est plutôt gênant, on va essayer de la stun, on va la tuer, on a la même HP, voilà, Allez, offense numéro 3, on est contre une Mour, Jeanne, Kaki, dont une défense assez spéciale aussi, on va juste la clivre avec Galion, Tiana CP, une réduction ATB sur Kaki suffira, du coup, on n'a pas trop de crainte, je pense, le Galion est runé en Vio, vous connaissez le build, à gauche j'ai mis dégâts sur feu tout de même pour le Kaki, et à droite crit damage skill 2, on a un Tiana en Swift, avec à gauche à droite tout ce qui peut augmenter les dégâts sur le skill 2, et on relance le Shampoing, la full locker, Centocrit assez rapide, à gauche on a mis Multi-Hit à droite, AQR6 skill 3, objectif, cleave, du coup, on joue au premier, hop, le Kaki est assez rapide, en même temps, c'est pas si compliqué que ça à runé, on peut comprendre, on rate le Break Death, c'est un peu dommage, on va faire le skill 3 ici, du coup, on réduit les ATB, oh, on a absolument pas réussi à la réduire, what the fuck, heureusement, on joue à voir avec la Tiana, et les résultats de la team, du coup, on peut quand même cleave, allez, offence numéro 4, on est contre une Ophelia Thomas Raleigh, sur le coup, ça peut être un peu gênant, on va partir sur Sémé Kinky Venteux, Sémé évidemment pour tous les buffs, il y a trop de buffs, du coup, la Sémé va être trop forte ici, on l'a runé assez tanky, réduction haut ici à gauche, et à droite vitesse en fonction d'HP perdue, le Kinky en Vio Destroy, à gauche à droite en Ami Multi, version offensive, avec du Destroy ici, parce qu'il y a de la Sustain, et on a ensuite le Venteux, double Revenge, Destroy, Réal de spécial, Multi à gauche à droite, l'idée est de tuer le Théomars le plus possible, dès qu'il est mort, c'est gagné, alors on joue au premier, c'est assez long, on va directement mettre un skill 1 ici, hop, on va mettre des bombes dégâts, on va faire le skill 2 pour pouvoir cycler, on va faire le skill 2 sur ce Venteux également, voilà, et là, du coup, on va taper là, parce qu'on joue avant, pas de soucis, on se fait stun, c'est un peu dommage, on va continuer à les taper sur ce Théomars, il prend assez de dégâts, franchement, il prend cher, là, il va comme une métillée de Pit, Tornel, je pense, oh, il fait mal, en vrai, il fait mal, je peux la perdre, honnêtement, en fait, je ne sustain pas, en soi, je ne sustain pas avec cette compo, on va faire skill 2 pour cycler, il faut que je tue ça le plus vite possible, en vrai, je peux la perdre, no joke, je peux la perdre, parce que je n'ai pas de sustain, on va prendre le passif, voilà, on va faire skill 2 ici, quand même, on va les taper ici, hop, on met le back there, parfait, oh, attendez, ok, je vais tuer, ok, là, je pense que normalement, on est bon, même si on perd notre venteux, ça aurait pu mal tourner, vraiment, on va faire skill 2 ici, on a des bons dégâts, on va faire skill 2 pour cycler à nouveau, on va perdre le venteux, c'est pas haft, qui, c'est la vie, hop, là, on va juste faire skill 1, on a pourri donné le stack à, cette petite Riley, et on va continuer à les taper là, notre venteux qui survit encore un tour de plus, cool, on va faire le skill 2 ici, hop, et on va aller faire un skill 1 ici, de toute façon là, en vrai, notre joke, il ne faut plus vraiment perdre, ça va être long, je pense, parce qu'on va perdre notre venteux, mais, je pense que, on devrait quand même pouvoir le faire, il n'y a plus de dégâts, il faudra attendre que le destroy proc, tout simplement, on va essayer de strip, en vrai, on peut peut-être tuer, oh, ok, parfait, du coup, le venteux ne mourra même pas, donc, on va gagner pas mal de temps, le venteux, l'air de rien, c'est un bon DPS, ça met quand même du 5 000 par hit, pas beau speed, ça permet de pas mal cycler, ok, nice, allez, offence numéro 5, on est contre une Carcano, Miles Savannah, et on va y aller avec Léo, Elena, Jeanne, normalement, c'est très offensif, normalement, ça peut quand même battre cette offence là, mais ici, je suis confiant, on a quand même une Jeanne qui est bien runée, en vie au build, capée, en raise, et en précis, notamment grâce à l'artefact, de droite, et à gauche, on a artefact, réduction feu, Elena, c'est assez tank également, en DCC, réduction haut, on n'est jamais assez sûr, récupération skill 3 à droite, et le Léo, full tank aussi en destroy, à gauche, réduction feu, et à droite, crit d'émet skill 2, on l'idée, tanker le premier tour, et après on ira tuer le Carcano en priorité, alors, on joue au premier, on va juste, je pense à y taper directement ici à droite, voilà, le mal, j'aime bien qu'il joue avant, parce que comme ça, si jamais j'ai un souci, et que je récupère pas assez t'aider avec la Elena, je me fais pas stun punir, si je rate par exemple, Taunt, on va y taper le Carcano, là on va se transformer, et vous voyez qu'on peut Glance, finalement on reprendra comme notre tour avant, peut-être que coute, voilà, hop, et là bon, vu qu'on peut pas vraiment aller taper là dessus, on va aller sur cette Savannah, voilà, on met des bons dégâts dessus, et là on peut y aller, parce que tout est on, deux tours, donc on peut se retransformer sans trop de problème, on n'a pas trop peur, voilà, même si on récupère pas spécialement en OCD, on va aller mettre des DOT déjà ici, voilà, on met pas de DOT, mais on met des bons dégâts, c'est assez squishy le Mike, ce n'est pas spécialement tanky, hop, on tue, parfait, on a encore un froc, bon là, je lui souviens ce qu'il a, très bien, on crête en plus, hop, on va tuer, et là c'est gagné, c'est gagné, allez, offense numéro 6, on repart contre une Carcano Miles Savannah, et là on va partir sur Taranis, Feng Yang, Léo, donc c'est pas du tout une bonne offense, pour jouer contre cette défense, honnêtement, ce qu'il faudrait ici, c'est avoir au moins une immunité, pour le Carcano, pour le Break Death, du coup on peut la perdre, mais bon, je suis assez confiant, j'ai envie de m'amuser avec mon Taranis, donc on va le jouer ici, le Léo full tank, j'ai mis en vampire cette fois-ci, parce qu'on a moins de succès dans cette compo, réduction feu tout de même, et à droite, un peu précision skill 3, pour les réductions KTB notamment, le Taranis full locker, comme vous pouvez le voir, avec dégâts sur haut, on va essayer de one-shot le Miles, on va voir qu'on va être dégâts au met, ça va être marrant, et à droite, crit d'email skill 2, et le Feng Yang, envie au destroy, à gauche, et à droite du Multit, on ascendrait également, l'idée je pense, c'est d'aller tuer le plus possible le Carcano, mais on va essayer d'aller tuer le Miles également, avec le Taranis au T1, forcément on joue premier ici, on va aller taper directement sur le Carcano, je pense qu'il est honnêtement en Revenge, il faut faire attention, est-ce que je tente le Break Death, ou pas directement ici ou pas, oui je pense, hop, go, on le met parfait, et il est en Revenge, comme je vous l'avais dit, on va se transformer ici, hop, parfait, on a des Tunes, ok bon, vous savez quoi, on va aller taper là, hop, on met à 12 000, on tue directement, là c'est déjà gagné, on va aller maintenant sur ce Miles, bon malheureusement, on ne verra pas les gros dégâts du Taranis, encore une fois, aïe aïe, je n'arrive pas, mais bon, hop, on va faire juste ce skill 2 là, combien est-ce qu'on met ici ? ok, 18 000, franchement on met des bons dégâts, Taranis ça fait trop de dégâts, j'aime trop, un vrai sniper, allez, offence suivante, on est contre une Syrah, Nora, Théomars, et on va partir sur Théomas, Rayleigh, Perna, donc une offense, un petit peu passe-partout, mais qui peut quand même derp, l'idée c'est de ne pas avoir des trucs qui peuvent se faire vraiment one shot, et une Rayleigh qui donne de la sustain, on va aller tuer la Syrah en première ici, le Théomars est runé en vieux will, assez rapide, même très rapide, à gauche, à droite, tu crides d'email en fonction de mauvais état, la Rayleigh, en vieux will, assez tanky, jusqu'à gauche, une réduction haut, et à droite, récupération skill 3, et le Perna, un view will, dégâts sur vent, à gauche, et à droite, qui d'email en fonction de bons états, alors du coup, bon, le Théo est très rapide, il joue premier, on va juste faire un skill 1 ici, on met des bons dégâts, oh, là c'est switchy, on va faire réditer directement ici le skill 3, on se fait cut, ok, pas de soucis, ah, l'anora qui joue au dernier, c'est un petit peu bizarre, mais bon, on peut tuer ou pas, ok, du coup, on arrive à tuer, le focus va sur mon Théo, c'est pas grave, nous, on va aussi aller sur le Théo, voilà, on proxion passif, on va sustain, même si on va perdre notre Théo, c'est pas grave, là c'est déjà terminé, on va tenter de stun, on rate glancing, dommage, hop, on fait ce qu'il a, on tue, et là, normalement, le Perna gère cette Nora, trop de dégâts, là, ce qu'il fait, c'est peut-être un misplay, il y a un joueur avant, il y a pas me strip, voilà, c'est pas grave, on va remettre le buff attaque maintenant, hop, et là, on attend juste un petit proc, on attend juste un petit proc du Perna, oh, c'est pas mal contrôlé, on va le faire, tu sais quoi, et voilà, allez, offense numéro 8, on est contre une Dominique, Nana, Narcha, donc je, et les Narcha, j'avais pas à gagner, comme les Narcha, chaque fois je perds, on va partir sur Tessarion, Nora, et Cade, on va voir ce que ça donne, cette offense, je suis pas certain que ça peut fonctionner, Nora, jamais utilisé en offense, j'ai envie de tester ici, on verra peu ce que ça peut donner, le Tessarion, la runée en Vio, Destroy, alors le mieux ce serait qu'on ait quand même du Will, ici, il faudrait du Will sur les deux, parce qu'il y aura le Break Death ici en premier lieu, et du coup, le Focus n'ira pas spécialement sur le Cade, surtout si la Nana arrête le Break Death sur le Cade, donc on va voir, on va voir comment ça se passe, donc le Tessarion, la runée en Vio, Destroy, avec Réduction Lumière à gauche, pour son HV perdu, et on l'a, le Cade, Broken, Full, Tanki, à gauche, Réduction Lumière, et à droite, Cree Damage réduit un maximum, l'idée je pense, c'est d'aller tuer Dominique plusieurs fois, je pense que c'est mieux, et contrôler ici la Narcha, alors bon, la Nora joue première, du coup, on peut potentiellement mettre des CC, on va juste à Taunt, ok, très bien, voilà, c'est le moment chaud, voilà, ça c'est le moment chaud, surtout que, on peut se faire allumer, alors là, on a plusieurs choix, ça tomber l'oblivion ici, ça peut être intéressant, mais bon, on n'a aucune chose de tuer pour l'instant, du coup, je pense que le mieux, c'est juste de faire ici un skill 2, mettre l'oblivion là, pour annuler un petit peu les dégâts, voilà, parfait, et là maintenant, vu qu'on a un bon petit proc, on peut aller mettre l'oblivion ici, on va aller stun ici, c'est possible, ok, pardon, je suis trombé de spell, j'ai mis le breakdif, et là on a le skill 4, pour mettre des bons dégâts, et éventuellement, on va aller tuer ici le Dominique, voilà, parfait, maintenant on peut aller faire un petit skill 1 ici, maintenant, on est plutôt pas mal, ok, finalement c'est passé, on va plus mal tourner, c'est pour ça que, vous avez dit, c'est beaucoup plus intéressant, d'avoir du will sur vos mob feux, voilà, vous prenez d'autres mob feux, et vous n'êtes pas obligé de prendre Nora, Nora c'est pas spécialement safe, et mettez du will, c'est important le will ici, le destroy sert à rien, offense numéro 9, en vrai, oh, il ne t'a pas trop non, car Cano, Miles, Beta, on part sur Mimir, Lorraine, Ilucia, j'ai trop envie d'utiliser cette offense là, ça ne fonctionnera pas spécialement contre cette défense, mais j'ai envie de tester, du coup, alors on a runé le Mimir, assez offensif, j'ai mis une réduction haut tout de même ici à gauche, à droite, qui démesquit le 3, là Lorraine, qu'on a runé assez rapide en vio, à gauche et à droite, j'ai mis du multi, et là Ilucia, assez rapide aussi en vio will, à gauche et à droite, multi, on va tuer je pense en premier le car Cano, et dès que les morts, on ira essayer de légumiser le Miles, et puis on tuera la bêta en dernière, alors du coup, oh on joue le premier, attendez, qu'est-ce que je fais, je pense que je fais ça, hop, bon proc ça, pour aller rédirer la table ici, on va aller le Sip Direct, bien ça, et là on peut tuer ou pas, oui, parfait, ok, donc il se fait revive, pas de soucis, c'est pas grave, on va à nouveau le contrôler, hop, on va aller mettre le slow ici aussi, on va aller tuer ici à gauche, et là, on va aller taper directement la bêta, puisqu'il y a le Break Death, ok, on peut même le tuer, parfait, on a un petit proc, on peut aller chercher à nouveau, hop, parce qu'il 3, et éventuellement stun, on n'y arrive pas, dommage, mais là, normalement le Miles, ça ne peut plus le faire tout seul, hop, lumière, faute dégâts, alors dixième et dernière offense, on est contre une Carcano Miles Savannah, et on va partir sur Fengyang, Camille, Nora, je ne sais pas si ça va passer, on verra bien, donc le Fengyang, j'ai pris mon deuxième, qui est pas ce qu'il est up du coup, en Vio Destroy, le cendré est pas mal, multite à gauche, à droite au niveau des artefacts, on a notre Nora, la seconde, en Despair Will du coup, à gauche, on a une réduction feu, puisqu'en fait le Miles va aller taper la Nora, du coup, celle qui prendra le Break Death de Carcano, et du coup, on veut absolument pouvoir tanker ce Carcano, et à droite, vitesse en fonction de HP perdu, et on lance, on a une Camille en Vio Destroy, avec à gauche, réduction eau, et à droite, on a mis du Crit Demade, skill 2, l'idée est de les tuer, évidemment, en premier Carcano, qui est la menace, puis après, on ira sur ce Miles, et on terminera par la Savannah, du coup, ça joue premier en face, là, on va sur la Nora, on va pouvoir faire le skill 2, d'ailleurs, on va avoir un bon petit stun, il est bien celui-là, de plus, la Savannah derf, c'est excellent, je vais aller freeze, mettre un slow ici, pourquoi pas, on met pas le slow, dommage, on va les taper ici, mettre un skill 1, on a notre skill 3, 4 plutôt, voilà, on va pouvoir mettre des dots, des taunts, et même des stuns, potentiellement, alors, il y a le break def, qui est comme ici, qui est assez menaçant, ok, il a mis Crit, parfait, on va faire un skill 1 ici, on veut tuer ça le plus possible, hop, donc ça, c'est mort, il ne reste plus qu'à aller, sur ce Miles, et là, soit on fait le skill 4, soit on fait le skill 1, pour sustain, tu sais comment faire le skill 4, voilà, ou un stun, voilà, parfait, et on va aller, taper ça directement, pas besoin de sustain, parce qu'on est bien là, hop, et là, c'est gagné, du coup, on arrive à la fin, du siège, on a fait 10 sur 10, c'est plutôt cool, le siège s'est déroulé, sans encombre, on a été assez rapide, efficace dans les offenses, donc voilà, bon, le petit skill est un petit peu gratuit, on était vraiment contre des guilds, qui n'étaient pas à notre niveau, j'espère qu'ils vont quand même réussir à faire leur contrive, parce que ça ne va pas être facile, surtout qu'on joue assez aggro, en tout cas, good luck aux deux guilds, moi je passe au bon siège, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et ciao les potes, c'est tito,